La star du Paris-Roubaix, c'est lui, le pavé. Avec 51 km de secteur pavé, l'édition 2014 s'annonce particulièrement spectaculaire. Depuis plusieurs semaines maintenant, les organisateurs scrutent minutieusement chaque tronçon et repèrent les passages à rénover. La reconnaissance nous permet de voir s'il y a des points un petit peu délicats. Et ensuite on s'entretient soit avec les amis de Paris-Roubaix, soit avec les communautés de communes, soit avec le département ou la région pour voir les petits travaux qui sont à réaliser avant l'épreuve. Et le partenariat est réussi. Depuis 2002, plus de 43 000 pavés ont été rénovés. Chaque année, ces travaux permettent de réintégrer de nombreux secteurs pavés au tracé de l'arène des classiques. L'état général du parcours s'améliore. Il y a eu des gros gros travaux dans ce repris depuis des années. Et c'est vrai qu'on a un paquet de secteurs qui sont vraiment propres, et notamment le pont Gibus qui a été refait sur 600 mètres, qui est vraiment parfait. C'est le cas aussi dans la PVL. On a vraiment plein d'endroits où les secteurs ont été revus et refaits. Et c'est vrai que c'est un vrai plaisir maintenant de les parcourir. Autre enjeu, le Tour de France. Le 9 juillet prochain, les mythiques pavés accueilleront la cinquième étape de la Grande Boucle. Le Paris-Roubaix 2014 est donc un test grandeur nature pour les favoris du Tour. Bon, cette année, on va être un petit peu plus attentifs encore, parce qu'aussi il y a le Tour de France, une étape du Tour de France qui va emprunter les pavés. Et donc, on va vraiment faire attention d'avoir un parcours parfait. Mais avant le Tour de France, les coureurs du Paris-Roubaix attendent vos encouragements le dimanche 13 avril. Avec 250 kilomètres à parcourir, dont 9 secteurs pavés, les cyclistes en auront bien besoin. Spectacle et ambiance garantie. Merci. Merci pour la écrire. Merci, c'est Catherineигр. Merci. ... ... Sous-titrage ST' 501